Le fait est que d'abord, c'est complètement sans précédent, ce genre de pluie diluvienne au mois de juin, et encore plus que cette pluie engendre ce genre d'inondations. Nous ne connaissons pas l'ampleur du désastre. Nous nous rendons compte que même après trois jours d'efforts de sauvetage, il y a encore des villes inaccessibles. Des gens rapportent qu'ils ont vu des corps flotter, mais nous ne savons pas combien de personnes sont mortes. L'Inde est sujette aux inondations et aussi à la sécheresse, mais cela ne veut pas dire qu'elles n'ont pas un coût humain et que nous ne devrions pas essayer de les prévoir plus efficacement pour que nous soyons préparés aux prochaines inondations.